Depuis une vingtaine d'années, on assiste, on l'a dit déjà, à de nombreuses mutations dans le secteur des médias. Avec l'avènement d'Internet, les modèles économiques et les modèles de gestion des médias classiques, télé, radio, presse écrite, ont tous été transformés. Tout simplement, on est passé de monomédia à multimédia. De plus, la demande d'informations également a changé. Les supports sont tous différents et le rythme de diffusion et de réception de l'information s'est modifié. Les médias sont désormais des médias de flux, mais des médias de flux continu. Le modèle idyllique, si vous voulez, ça devient aujourd'hui BFM TV. Le média traditionnel qui a été le plus bouleversé par ces changements, et c'est bien qu'à cette table ronde, il y a des journalistes de presse, c'est justement la presse. Alors on va se servir de la presse ici pour illustrer tous ces changements, puis ensuite on parlera des conséquences de ces transformations, tant dans la gestion des médias que, évidemment, c'est le thème de cette table ronde, sur le métier des journalistes et sur la qualité de l'information qui peut être produite. Donc dans un premier temps, je vais parler de ça, de transformation du modèle économique de la presse, juste à titre indicatif, le nombre de quotidiens nationaux d'information générale est passé de 28 en 46 à 8 aujourd'hui. Le nombre de quotidiens régionaux est passé de 175 au lendemain de la guerre à 56 ou 57, ça peut varier selon les acquisitions, les fusions, à 56 aujourd'hui. Donc ajoutons quand même qu'il existe ce qu'on appelle des journaux dits gratuits en région, il y en a à peu près une quinzaine en France. Alors ce constat chiffré se double aussi d'une autre donnée bien réelle, le chiffre d'affaires de la presse écrite, et surtout des quotidiens nationaux et régionaux, diminue. Et de fait, les recettes totales en euros constants baissent continuellement depuis 2000. Alors plusieurs explications peuvent permettre d'éclairer cette situation. D'abord, évidemment, la stagnation, puis la baisse des ventes. Ensuite, l'arrivée en force de nouveaux entrants sur le marché de l'information, avec Internet et les purplayers, donc Rue 89, Atlantico, Mediapart, les quotidiens aussi financés par la publicité, qui ont un temps concurrencé les quotidiens nationaux payants, et le développement de nouveaux outils qui permettent, entre autres, de diffuser de l'information, donc les blogs, mais aussi les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Ajoutez à cela la baisse des recettes publicitaires, qui touche fortement la presse écrite. À titre indicatif, la part du chiffre d'affaires lié à la pub dans les quotidiens nationaux était de 406 millions d'euros en 2006, et elle n'était plus que de 243 millions en 2012. En effet, les annonceurs se sont reportés vers de nouveaux secteurs, Internet essentiellement, et ont modifié leur méthode de marketing, engageant ainsi un cercle vicieux, dont on parlera peut-être à cette table ronde, à savoir que le prix de l'encart dans la presse est en chute libre, donc moins d'euros pour les quotidiens, donc diminution de la pagination, donc baisse des ventes, et donc bis repetita, chute des recettes publicitaires. Se pose donc ici, réellement, le problème de ce marché à deux versants, où les annonceurs subventionnent l'information. Enfin, un autre point important dans ces explications, c'est la transformation des modes de consommation. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Avec l'essor du numérique, les supports sont plus les mêmes qu'avant. On développe l'information sur les smartphones, et la primeur de l'information est donnée à l'instant. Alors, il y a plusieurs solutions qui ont été envisagées, qui ont été mises en œuvre, pas toujours efficaces, donc on a opté pour des stratégies, que l'on enseigne en général aux étudiants d'école de commerce, et qui s'appliquent dès qu'il est question de vendre du parfum ou du cassoulet. Donc là, c'est l'information. La première stratégie, ça va être celle de la hausse des prix. Donc aujourd'hui, vous le savez, le journal Le Monde coûte 2,40€ tous les jours, Le Figaro, 2,20€, Libération qui coûtait 1,40€ en 2011 et passait à 1,60€ en 2013, soit 14% de hausse du prix en deux ans, etc. Mais rien n'y fait, les recettes ne suivent pas. Et l'information sur la presse écrite est en train de devenir un bien de luxe. La seconde stratégie, qui est somme toute logique, c'est celle de s'adapter à ces évolutions et ça devient la numérisation des articles afin de capter des nouvelles publicités sur Internet et des nouveaux publics, les usagers, des smartphones, des tablettes, etc. Une troisième option, qui elle est vouée à attirer les annonceurs, consiste à gonfler les diffusions. Pour se faire rien de plus simple, on vend son journal à 50% de son tarif à des grandes entreprises, ça va être Air France, ça va être les grands hôtels, et puis ensuite, ces grandes entreprises le donnent gracieusement à leurs clients. On appelle ça les ventes payées par des tiers. Donc les compagnies aériennes, les grands hôtels sont des friands de ces méthodes-là. Ainsi, 20% des ventes du monde sont classées dans les ventes payées par des tiers. 30% de la diffusion de libération se fait aussi de cette façon, etc. Enfin, une dernière stratégie, qui est très prisée par les journaux pour amasser une pelletée d'euros, consiste à multiplier ce qu'on appellera les ventes liées, ou les suppléments. D'abord, les éditeurs de presse cherchent à vendre des contenus additionnels, ça va être un DVD, ça va être un livre, ça va être un almanac, etc. Mais on a aussi des façons très malines de convaincre les clients, les clients je dis, les futurs abonnés, les futurs lecteurs de nous rejoindre, en offrant un lecteur DVD à chaque abonnement. C'est comme ça que j'ai acheté mon lecteur DVD, je me suis abonné au journal Le Point, tout simplement parce que le lecteur DVD coûtait moins cher en m'abonnant au Point qu'en allant l'acheter à la FNAC. Donc je me suis abonné au Point, pendant un an j'ai eu le droit aux éditos de Franz Olivier Gisbert et de Bernard-Henri Lévy, mais j'avais mon lecteur DVD qui était impeccable et qui fonctionne toujours très bien. Donc ce sont des méthodes, alors j'avais prévu de dire ça avant de savoir qu'il y avait une camarade de Libération ici, mais il y a quelque temps, Libération avait proposé un panier garni à ses lecteurs. Je cite l'annonce qui était faite, c'est que tous les mois, la rédaction de Libération sélectionne un vin et cinq produits d'une région française à partir de 29,90 euros par mois. Se faire plaisir ou offrir la Libébox, c'est l'assurance de découvrir le meilleur de nos régions. C'est malin, si on est gourmand, on peut s'abonner comme ça à Libération, où on pourra boire du bon vin et manger des bonnes tranches de saucissons. Dans le même esprit, il y a ce qu'on appelle aussi communément l'arnaque du samedi. On est samedi, vous allez dans les kiosques, vous achetez les journaux et d'un coup, ils coûtent beaucoup plus cher. C'est ce qu'on appelle l'édition du week-end. Alors c'est logique, entre le café en terrasse, les courses au marché, le lecteur a beaucoup plus de temps le samedi. Donc il va prendre le temps d'acheter la presse, il va prendre le temps de la lire. Les journaux le savent et les annonceurs aussi le savent. On va donc vendre l'édition du week-end beaucoup plus chère. Le Monde du samedi est ainsi vendu, 4,20 euros. Et pour justifier cette hausse colossale du prix, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute un catalogue publicitaire. Ça s'appelle M, M le magazine pour le monde. C'est un catalogue publicitaire dans lequel il y a quelques articles en général qui relatent le mode de vie des riches, celle des stars, la culture branchée, etc. Donc ça, c'est aussi une façon d'attirer des recettes publicitaires nouvelles. Alors ce portrait de la presse en crise est bien plus en fait qu'un simple révélateur de l'état du secteur des médias. Ce constat s'explique par la structure même de la production de l'information. Et ça va avoir des conséquences concrètement à la fois dans la gestion des médias mais aussi dans le métier des journalistes comme ça a été dit tout à l'heure et comme ça va être dit je pense à cette table. Donc on remarque que les groupes industriels, les groupes médiatiques qui ont des intérêts croisés, qui coproduisent des contenants, des contenus se partagent les parts d'un gigantesque gâteau, font appel parfois à des fonds d'investissement pour vivre et bâtissent en fait une courroie dorée entre le capital d'un côté et les médias de l'autre. A cause de la libéralisation du secteur des télécoms on assiste aussi à l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché des médias par le biais d'une intégration verticale. On connaissait très bien sa petite soeur ou sa grande soeur l'intégration horizontale qui consistait à racheter des médias analogues, à faire des fusions entre plusieurs titres. Désormais les nouveaux acteurs des médias sont les gestionnaires des tubes, les gestionnaires des réseaux à savoir Boeing, SFR, Free. La mainmise aujourd'hui qu'opère un personnage comme Patrick Drahi sur les médias cinquième fortune française en rachetant le groupe L'Express le quotidien Libération demain RMC et BFM devient problématique. Nous sommes ici au cœur d'une stratégie qui consiste à capter des sources différentes de publicité et à proposer des offres groupées à terme. On aura donc droit à un abonnement internet plus un abonnement à un média une chaîne de télé et ainsi de suite. En définitive le journaliste deviendra le maillon substituable dans cette chaîne et sera le prolétaire tout désigné de ce système économique. Les journalistes donc sont en train de devenir des journalistes multitâches. Ça a été dit. On va les faire travailler sur différents supports. Ils vont avoir des nouvelles fonctions. Ils vont écrire certes mais aussi devoir filmer, enregistrer des sons. On va leur demander d'avoir des blogs, gérer un compte Twitter. Avec le rythme d'une information continue les journalistes doivent faire plus vite et toujours plus bref. Actuellement la durée d'un JT à la télé sur TF1 ou sur France 2 c'est un peu moins de 90 secondes. Il y a une vingtaine d'années c'était 3 ou 4 minutes. Conséquence avec la précarité des journalistes l'information devient précaire. Alors ceci explique on aura l'occasion d'en parler aussi le scepticisme à l'égard des médias traditionnels qui devient de plus en plus présent et ce scepticisme est lié au manque de diversité qui existe dans les médias. Ce n'est pas parce qu'il y a des médias nouveaux qui apparaissent des médias financés par la publicité ce n'est pas parce qu'il va y avoir une déclinaison de chaînes thématiques à l'infini sur canal satellite qu'on va avoir une pluralité de l'information. D'accord ? Pour conclure parce que je crois que c'est bientôt le moment pour conclure le développement des groupes multimédia qui existait déjà dans les années 80 s'est accru avec l'arrivée d'internet sans règles sans contraintes des groupes médiatiques ou industriels tentent d'entendre d'étendre leur part de marché dans tous les domaines presse télévision édition radio évidemment internet et ainsi ils accroient leur sphère de profit parfois mais aussi leur sphère d'influence souvent. La présence de ces grands groupes amplifie nécessairement leur puissance et pose la question de l'indépendance des politiques qui laissent faire encore et toujours par rapport aux médias et aussi l'indépendance des journalistes par rapport à leur employeur Cette année Chloé l'a dit Acrimed l'association Acrimed fête ses 20 ans dans cette salle certaines personnes n'étaient pas nées au lendemain des mouvements sociaux de 95 nous avons parcouru beaucoup de chemins les médias ont changé mais le problème lui reste inchangé les médias appartiennent toujours aux dominants et l'information est toujours le reflet de ceux qui la produisent alors il ne faudrait pas attendre 20 années supplémentaires pour dire que ce sont toujours les mêmes qui gagnent il est temps que toutes les forces progressistes prennent le sujet au sérieux et le hissent au sommet de leurs préoccupations il faut définitivement en finir avec l'appropriation capitalistique des moyens d'information et rendre démocratique la production et la diffusion de l'information être radical écrivait Marx c'est prendre les choses par la racine c'est ainsi que doivent être transformés les médias par la racine merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?